Alors, là, on ne voit plus grand-chose. Comment je fais, moi, pour vous vérifier ce que j'ai dit ? Alors, justement, on est en direct, là. D'accord, d'accord. On est en direct. Bonjour à tous, on est en direct sur Periscope en compagnie de Stéphanie. Je viens de faire une initiation au yoga. Vous allez pouvoir voir l'interview directement sur One Chronique Show ou sur la page Facebook. Je ferai en sorte de la publier assez rapidement. Et on est sur les mythes et réalités du yoga. Et tu m'as dit qu'il y a plein de choses à dire sur le yoga. Entre autres, que les gens se trompent complètement sur ce que c'est exactement. Non, je ne dis pas qu'ils se trompent. J'ai dit que le yoga est très célèbre, mais peu connu. Et qu'il y a véritablement des caricatures du yoga. Beaucoup de personnes ont des caricatures du yoga. Je ne dis pas des pratiquants. Parce qu'à partir du moment où on rentre dans les pratiques du yoga et qu'on suit un chemin ou parfois plusieurs chemins, les uns à la suite des autres. Parce que la vie fait qu'on n'a pas forcément le même professeur. On déménage les autres. On n'est pas satisfait sur un cours. Eh bien, on va avoir d'autres cours. Donc, je parle des personnes qui se font des idées sur le yoga, mais qui n'y connaissent absolument rien. C'est quoi ? Dans ton expérience, ça n'était pas l'élève le plus difficile ? L'élève le plus difficile ? Oui, c'est ça. Le genre de choses... On ne t'a demandé quelque chose, mais tu n'imaginais même pas que c'était possible de demander un truc pareil. Ou alors une anecdote comme ça, un petit peu proustillante, qui t'a marquée ? Alors, quelque chose qui m'a bien fait rire, c'est une élève qui est venue, qui vient depuis maintenant trois ans à peu près. Et un jour, elle m'a dit « Oh, je n'ai jamais vu ma jambe d'aussi près. » Évidemment, elle avait fait des grands progrès. Elle pouvait se pencher en avant. Effectivement, elle voyait sa jambe de très près. Et elle n'arrivait pas à se pencher en avant. C'est surtout sur les manifestations des progrès. Que ce soit des progrès physiques ou des progrès de comportement. Par exemple, il y a quelqu'un qui m'a dit... Je crois que c'était sa femme qui lui avait dit « En temps normal, tu n'aurais pas réagi comme ça. » Voilà. Et donc voilà, il y a des réactions qui sont différentes. Parce qu'au lieu justement de réagir, en prenant un peu de recul, en prenant l'habitude de la position d'observateur, on finit par agir plutôt que réagir sur des automatismes. Physiologiquement parlant ou alors dans le mental, ça agit comment le yoga ? Ça agit comment ? Alors, je ne suis pas neuroscientifique, bien que j'ai une petite expérience en psycho, parce que j'ai une formation universitaire en psycho. Ah, mais voilà, c'est ça. Il y a des modifications, bien sûr, évidemment, de la plasticité du cerveau qui se fait. Mais bon, je ne peux pas m'apesantir là-dessus. C'est un peu trop pointu dans les explications. Mais au bout de combien de temps on peut ressentir les effets de faire du yoga ? Alors, ça peut être très rapide. Tu vois, par exemple, là, cet été, sur la terrasse du casino, il y a eu beaucoup de vacanciers depuis le début juillet. Il y a des personnes qui sont venues tous les jours, parce qu'il y a cours du lundi au samedi, et qui ont fait, par exemple, des sessions sur deux semaines. Et à la fin des deux semaines, ils m'ont dit qu'en deux semaines, il y avait des grands progrès. D'accord. Sur la respiration, sur le souffle, sur l'anxiété ? Alors, l'anxiété, c'est un bien grand mot. L'anxiété, je ne peux pas dire, parce qu'il faudrait mettre la personne sur des contextes identiques et vérifier quelle est sa réaction, par exemple, au bâtiment du cœur, à l'état émotionnel, par exemple, de la transpiration, des manifestations physiques d'angoisse, quoi, en fait. Et ça, il faudrait avoir un peu plus de recul dans la durée, pour ne pas dire de bêtises non plus. Je comprends. Mais il y a la détente, malgré tout, ou est-ce que, parce que ça a l'air physique, est-ce que c'est un sport ? Eh bien, ça, c'est la grande question. Est-ce que c'est un sport ? Il y a la grande discussion à l'heure actuelle de voir comment le yoga pourrait relever du ministère de Jeunesse et Sport. Ah, quand même ! Alors, voilà. Et moi, j'estime qu'il devrait y avoir un ministère du yoga. Ah oui ? Carrément. Parce qu'en fait, le yoga traît à l'ensemble du corps humain. L'être humain est un complexe psychophysique. Alors, si on ne met que l'aspect physique, effectivement, étant donné qu'on utilise aussi le corps durant les pratiques de yoga, on va dire, bon, vu de l'extérieur, ça pourrait s'apparenter à du stretch, à la méthode pilates, des choses comme ça. Mais le yoga va plus loin que le travail corporel. Le yoga travaille sur le psychisme, sur le mental, sur les émotions, sur notre attitude vis-à-vis de l'environnement. Donc, ça devrait véritablement y avoir un ministère du yoga. Et ça, ça changerait quoi, justement, d'avoir un ministère du yoga ? Que ça soit chez Jeunesse et Sport. Parce que ça relève aussi de la santé. Parce qu'il y a quand même, mine de rien, on utilise le corps, on améliore les performances respiratoires, ça amène un apaisement, ça agit, par exemple, sur des problèmes d'hypertension, sur plein de troubles, on peut avoir une amélioration. Quand on va chez le médecin, on a un symptôme, on prend un médicament, ça va mieux jusqu'à ce que le symptôme revienne. Est-ce que le yoga permet d'aller chercher la cause de ce symptôme ? Alors, le yoga n'est pas anti-symptomatique. D'accord. Quand on particule le yoga, évidemment, quand on a des souffrances, qu'elles soient physiques ou émotionnelles, psychiques, on aimerait bien que ces souffrances cessent. Mais le yoga, dans sa philosophie, traite aussi de la souffrance et des causes de la souffrance. D'accord. Voilà. Donc, ça veut bien dire qu'on peut régler des choses avec le yoga ? On peut aller très loin avec le yoga, oui. Pour aller au-delà de... D'abord, accepter le fait que la vie ne soit pas un long fleuve tranquille. Il y a des moments difficiles, il y a des moments douloureux. Une maladie, un décès, une mise au chômage, enfin, certaines choses font que... On peut se retrouver dans une position délicate, de douleur, voire de souffrance. Et effectivement, le yoga propose cette attitude de prendre du recul vis-à-vis de ce jeu de la vie de j'aime, j'aime pas, souffrir, douleur, plaisir, etc. Et de placer son attitude d'être au-delà de ça, d'accepter ce jeu de la vie qui n'est pas un long fleuve tranquille. Et ça va avec la méditation ? C'est un complément ? C'est pareil ? C'est... Comment ? Alors, la méditation, c'est un des piliers du yoga, un des huit hangas, des huit membres du yoga, dans le yoga classique. La méditation a pour vocation d'amener un apaisement des fluctuations du mental. D'accord. Sachant que on peut dire que tout provient du monde des idées. Et on devient ce que l'on pense. Il y a un très beau poème de Swami Shivananda qui dit « Sème une pensée et tu récoltes une action. Sème une action et tu récoltes une habitude. Sème une habitude et tu récoltes un caractère. Et sème un caractère et tu récoltes un destin. » Donc, dans la mesure où notre attitude psychique profonde doit conditionner nos attitudes et nos comportements, effectivement, c'est bien d'aller à la rencontre de soi, de qui on est vraiment et qu'est-ce que c'est qui nous anime profondément. Voilà. Nos croyances profondes. C'est elle qui nous anime profondément. Et le yoga aussi pour cette vocation. Et la méditation amène ça. C'est-à-dire aller à la rencontre de soi. Alors, quand on s'assoit sur un tapis et qu'on entame la méditation... Alors, il y a deux types de méditation. Il y a des méditations sans support, comme Vipassana. Et puis, il y a des méditations avec support, comme dans les méditations tantriques, par exemple, où on se concentre sur sa respiration ou sur une bougie allumée, sur une flamme de bougie ou sur un mandala, enfin, ou un yantra. On va observer durant la méditation les fluctuations du mental. Et l'absence de pensée, c'est-à-dire arrête de penser, c'est pas possible. C'est comme d'ontir un cheval sauvage. Voilà. Il y a des moments où rétrospectivement, on se rend compte que où est-ce que j'étais à ce moment-là, on ne sait pas trop. Mais après, une fois qu'on recommence à penser, une fois que le mental recommence à ses fluctuations, on se dit, j'étais où pendant ces quelques secondes ou ces quelques minutes ? C'est un peu comme dans le sommeil profond. Quand tu te réveilles le matin, tu te dis, est-ce que tu as bien dormi ? Oui, j'ai bien dormi. Bon, tu sais que tu es rêvé, si tu te rappelles de tes rêves. Mais il y a des moments, on se dit, je n'ai pas rêvé, je sais que j'ai bien dormi, mais je ne sais pas où j'étais. Ça, ça se fait non consciemment. D'accord ? Tu es dans le sommeil, tu es dans le sommeil. Ça, c'est dans le roman en ce moment de Bernard Werber, qui s'appelle Le sixième sommeil. Il en parle. Voilà. Je ne connais pas. Oui, non, c'est à lire. Et donc, ce que recherche dans la méditation, c'est le quatrième état de conscience, c'est le touria. Le quatrième état de conscience. Vous prenez des notes. Bon, alors… Le touria, c'est quoi ? Le touria, le quatrième état de conscience. C'est l'état de veille, de rêve, de sommeil. Et c'est le quatrième état de conscience qui est très particulier que l'on cherche le yoga. Bon, avant que ça bug, on va essayer de prendre quelques questions. Est-ce que vous avez une ou deux questions ? On va prendre combien ? Deux questions ? Deux, trois questions ? Allez, vas-y. Allez, on va prendre une ou deux questions. Est-ce que vous avez des questions sur le yoga ? Est-ce que vous voulez en savoir un peu plus ? Je ne sais pas si on nous voit bien là parce que le soleil… Moi, je ne vois pas l'écran. Moi, non plus. Je ne vois rien du tout. Je ne sais pas si on nous voit bien. C'est dommage ce brouillard. C'est… Ben oui, mais en fait, c'est… En fait, ce n'est pas qu'il ne fait pas bon. C'est juste un brouillard de chaleur. C'est des brumes de chaleur qui fait que cet après-midi va faire 35 à peu près. C'est important de dire pas besoin d'être souple pour les bienfaits. Oui, Marianne. Bonjour, Marianne. Le yoga aide pour la respiration. Ça, c'est une question. Est-ce que le yoga aide pour la respiration ? Ah oui. Première chose. Alors, le yoga… Une séance de yoga, c'est comme fabriquer une œuvre d'art. Et on va comparer la séance de yoga à fabriquer un bracelet ou un collier. On a besoin du fil. Le fil, c'est le souffle. Et chaque perle, c'est les postures qu'on pratique. Alors, elles peuvent se pratiquer ou immobiles ou en mouvement. Voilà. D'accord. Mais autant, on peut faire un bracelet uniquement avec le fil, avec les deux fermoirs, évidemment. Mais si on n'a que les perles, si on n'a que les postures, et voilà, sans le souffle, pour moi, ça n'a pas de sens. Alors, moi, j'ai une question. Oui, on dit que c'est excellent pour le dos aussi, le yoga. C'est Marianne qui me dit ça. Est-ce que ça empêche ou est-ce que ça permet d'apaiser les ronflements dans la nuit ? Je ne sais pas. Je n'ai pas de recul vis-à-vis de ça. Je n'ai aucun recul. Mais ça serait bien, effectivement. Parce que si on sait respirer, c'est-à-dire qu'on sait s'apaiser, parce que le ronflement, c'est quand même beaucoup, c'est lié beaucoup au stress aussi. Et puis, il y a une certaine physiologie, certes, mais j'ai l'impression que les gens qui ont du mal à respirer ronflent plus facilement. ça fait partie des... C'est n'importe quoi ce que je dis là. Non, je ne dis pas que c'est n'importe quoi, mais j'aime bien dire des choses avec un peu de recul et un minimum de scientificité. C'est-à-dire vérifier sur une dizaine de personnes, par exemple, prendre 10 ronfleurs, faire faire pendant un an de yoga et au bout d'un an, voilà, aller faire comme comme ils font maintenant dans les hôpitaux, vérifier pour les apnées du sommeil, mettre des caméras, vérifier si la personne, effectivement, a un peu moins d'apnées du sommeil ou ronfle un peu moins, etc. Je ne sais pas, je n'ai aucun recul là-dessus, j'ai peur de dire des bêtises. Mais après, on va dire qu'il y aurait un a priori, effectivement, que si ça améliore la respiration, ça devrait améliorer aussi la respiration nocturne. Voilà, c'est ça. Un a priori. Mais je suis toujours... Non, je ne ronfle pas. Enfin, je crois... On ne m'a pas dit que je ronfle en tout cas. Mais c'est ça que je me dis, enfin, c'est ce que je leur dis toujours. Accord toltec numéro 5, écoutez, soyez sceptiques et je rajoute, vérifiez à la lumière de votre expérience. Exactement. Toujours vérifiez à la lumière de l'expérience. En fait, le yogi, il est le scientifique de son propre laboratoire. Le yogi est de la science. Là, il faut répéter et prendre des notes. Le yogi... est le scientifique de son propre laboratoire. Méditer là-dessus ? Voilà. D'ailleurs, ça veut dire quoi, méditer là-dessus ? Ça veut simplement y apprendre du recul ? Il y a, on va dire, l'idée, l'orientation, on va dire, un peu occidentale. Méditer, ça veut dire réfléchir. Ça veut dire cogiter. Ouais. Cogito. Voilà, de la réflexion mentale ou intellectuelle. Et puis, en orient, méditer, ça serait plutôt observer quel est le mental, quel est le contenu du mental. Et puis, à un moment donné, le mental s'apaise. Il y a un mot que j'ai retenu aussi du cours que j'ai fait, c'était conscience. Être en conscience des choses. Oui, alors, il y a... Pourquoi c'est important ? Pourquoi c'est important ? Alors, il y a la conscience de quelque chose. Par exemple, je me rends compte que ça y est, le soleil commence à percer un peu au travers du brouillard, des brumes de chaleur. Je ne sais pas si on voit bien, d'ailleurs. Et il y a la grande conscience et la grande conscience en général. Je ne sais pas si on voit bien, d'ailleurs. Est-ce qu'on nous verrait mieux comme ça ? Là, voilà. Ah ben là, je ne vois rien, mais je pense qu'on nous voit un peu mieux. C'est ça. Oui, mais là, du coup, je suis obligée de foncer les sources. C'est pas top. On va revenir comme ça. On est comme à la maison, les gars. Voilà. Les gars ou les filles. Oui, non, mais les gars, c'est en général, en fait. C'est un terme générique pour dire toutes les personnes qui sont abonnées. Et il y en a de plus en plus et je ne les remercierai jamais assez de rester avec moi. Donc, en fait, la conscience des choses, c'est important pour... Pourquoi c'est important, en fait, la conscience des choses ? Alors, il y a la conscience de quelque chose, c'est-à-dire se rendre compte d'eux. D'accord. Je me rends compte que j'ai faim parce que, voilà, ou je me rends compte que quelqu'un est en train de nager. Je vois, j'observe. C'est lié à l'utilisation de nos sens et on se rend compte d'eux. Mais il y a la conscience avec un grand C. Comme il y a le petit amour avec le grand amour avec un grand A. Il y a la grande conscience. C'est encore un autre domaine. Voilà, parce que les gens... Mais la première chose, c'est la petite conscience, se rendre compte d'eux. Parce que généralement, on ne se rend pas compte, ce qui fait que c'est un automatisme qui a lieu plutôt que nous-mêmes qui sommes maîtres de notre... Alors, je vais te donner une autre métaphore. C'est par exemple quand tu regardes un film. Oui. Quand tu es pris dans le jeu du film, quand tu papites avec, tu peux avoir des darmes à l'œil, etc. Mais il y a une espèce d'identification au personnage qui va te créer par empathie de l'émotion. Oui. Mais à partir du moment où tu te rends compte qu'il y a une lumière allumée, que tu es devant ton poste de télé, qu'il y a du monde autour, là, tu te déconnectes de l'identification. Donc, tu es moins le jeu, ce jeu d'identification émotionnelle. Et en fait, c'est dans la vie, c'est ça, c'est se rendre compte de... C'est prendre du recul vis-à-vis de ce qui se passe, même de ce qui se passe à l'extérieur, mais de ce qui se passe aussi à l'intérieur de soi. Par exemple, quand tu as un état de jalousie. Oui. Tu es sous l'emprise d'une émotion forte qui peut te mettre dans un état de souffrance. Tu dis, allez, j'ai ce sentiment de jalousie, voilà ce que ça fait à moi, allez, je me suis fait encore piéger. Mais pareil pour la colère, pareil pour tout, que ce soit des émotions positives et négatives. Ça prend du recul, ça veut dire justement sortir de la scène et se regarder en tant que metteur en scène et non pas en tant qu'acteur qui est en train de jouer. on fait tout, on fait tout, maman. On est l'acteur, le spectateur, le metteur en scène, le producteur, on est tout en même temps. Il ne faut pas devenir non plus schizophrène non plus, mais se rendre compte de toutes ces facettes qui s'opèrent exactement dans le même temps. C'est un jeu, c'est une grande thé, ce qu'un, ça va bien. Le yoga peut diminuer le bégaiement. Est-ce que le yoga peut diminuer le bégaiement ? Une question par rapport à la respiration certainement. Alors, par rapport à cette désidentification du jeu émotionnel, oui, là encore, je n'ai pas de recul, mais je pose la question parce que j'ai une élève qui est orthophoniste, parce qu'elle, elle utilise maintenant aussi un peu les études, parce qu'elle fait du yoga pour elle, donc elle l'utilise aussi dans sa profession. Je pose la question. On va rester en contact, je pense, parce qu'à mon avis, il y a pas mal à creuser là-dedans. Sur la schizophrénie, on parlait tout à l'heure de la schizophrénie, je sais qu'en neurosciences, ils ont montré que des schizophrènes n'étaient plus diabétiques lorsqu'ils étaient dans une autre personnalité, enfin, une autre réalité, ce qui faisait que c'était la croyance qui devenait réalité, en fait. Et moi, je m'en suis rendu compte l'autre jour quand je me suis baigné à 18 degrés, alors que c'était marqué 21, et qu'ils n'avaient pas eu le temps de changer, en fait. Mais je la trouvais froide quand même, mais j'y suis quand même allé. Du coup, maintenant, elle est encore à 18 degrés parce qu'il y a des problèmes en ce moment. Et bien, parce que j'ai cassé cette première barrière, je peux revenir à nouveau à 18 degrés. C'est la croyance... C'est le mental. Vraiment, tout provient du monde du mental. Il faut vraiment aller à la rencontre de qui on est vraiment. ce qui on est vraiment, c'est vraiment une constitution évidemment du langage et donc forcément du mental. Bon, il y a un mental sans langage, ça c'est clair, mais nous, on est conditionné par le langage. C'est difficile quand même en Occident parce qu'on est super conditionné sur le corps et non pas l'esprit. On est beaucoup plus dans c'est comme ça et pas autrement, on ne peut pas chanter des choses. Il y a de l'inné mais on a dépassé tant l'inné et l'acquis avec les neurosciences mais il y a encore du conditionnement. Moi, j'ai quand même vu dans les médias, j'ai écrit un article qui va bientôt sortir sur One Chronique Show. Je répertorie toutes les genres d'émissions de télé mais on croit qu'il y a des meurtres partout, on croit que les gens ne vont pas bien et ça conditionne tout ça quand même à ce qu'on ait un esprit qui ne soit vraiment pas en paix. Alors là, on va très très loin. Alors là, c'est du grand lourd que tu envoies. Là, je suis un peu... Alors effectivement, on est conditionné, ça c'est évident, ne s'inscrit par notre code génétique, par l'éducation qu'on a reçue et que ça ne remonte pas loin. Donc forcément par notre civilisation, par notre culture mais on n'est pas condamné. Et c'est ce phénomène de prise de conscience, du recul de ça qui fait qu'on va pouvoir observer nos conditionnements. Déjà, prendre conscience des différents niveaux de conditionnement et prendre du recul et là, on peut transformer les choses. Voilà. Et quant à la... à cette... on va dire... mouvance, catastrophiste, etc. De toute façon, les trains qui arrivent à l'heure ne vont jamais intéresser personne. Donc on a plutôt tendance... Le catastrophisme est assez vendeur. Et c'est dramatique parce qu'il y a plein de belles choses qui se passent autour de nous. Il y a beaucoup d'amour qui se répand. Et... ça fait un peu neuneu de parler d'amour, etc. Ça fait plus sérieux... Moi, on me traite de bisounours. Voilà. Alors moi, je leur chante la chanson. Alors effectivement, on n'est pas dans un monde de bisounours parce que la réalité fait qu'il n'y a qu'à ouvrir le poste de radio, etc. Pour voir un certain niveau de réalité qui n'est pas très joli. Mais... il y a la balance et il y a deux plateaux dans une balance. Ouais. Et... porter le regard que sur un plateau de la balance et charger la balance que du côté négatif, c'est dommage. Ce qu'il faut, c'est mettre le regard sur ce qui va bien. Ça n'empêche pas le skivar mal d'exister aussi. Mais augmenter le plateau de la balance de ce qui va bien. Je vais aller encore dans du lourd. Donald Trump qui a complètement pété les plombs avait créé il y a quelques années une chaîne uniquement basée sur le positif. Ça fait Positif TV. Ça n'a pas fonctionné. Est-ce que maintenant les gens seraient intéressés par une chaîne comme ça où on trouverait du positif, de l'inspiration, des choses pour réussir dans la vie, des stratégies de réussite ? Est-ce que ça fonctionnerait ? Est-ce que c'est vraiment le moment de faire quelque chose dans ce sens ? Est-ce que les gens sont intéressés ou est-ce que c'est même pas la peine des pensées ? Oui. Non, ce serait génial. Ce serait super. Mais il ne faut pas faire l'autruche non plus. Oui. C'est-à-dire que l'autre niveau de réalité, l'autre pendant de réalité, on ne peut pas faire abstraction. Il faut regarder nos peurs en face. Oui. on se rend compte que même la construction de la peur est une construction mentale. Oui. Ça, je l'ai déjà lu je ne sais pas combien de fois mais à chaque fois je me fais avoir. À chaque fois je me fais avoir. Ceci dit, la peur, si elle est inscrite en nous, si cette fonction est inscrite en nous, c'est aussi pour nous prévenir. C'est comme la douleur. Je veux dire, quelqu'un qui n'a pas la nociception, qui n'a pas la sensation de la douleur, elle peut se casser une jambe, etc. Ou se brûler en touchant quelque chose de chaud. Et la peur, mine de rien, ça nous permet de se protéger aussi. Mais c'est toujours une question de modération. Non, je comprends. Dernière question parce que là on va rentrer vraiment dans ce qui intéresse les abonnés. C'est comment est-ce qu'on choisit un cours de yoga et à quoi on sait que le cours nous convient ? Parce que des fois il y a des gens qui disent j'essaye mais je ne suis pas trop top. Mais des fois on se dit c'est moi le problème, ce n'est pas la méthode. Donc on se dit mais comment est-ce que je peux savoir que c'est vraiment le cours qu'il nous faut ? Ça c'est... Alors ? C'est toujours des questions. Non mais c'est une question qui est extrêmement importante. Et je vais te faire encore une autre métaphore. C'est chercher un psy. Voilà. C'est pareil. Va trouver, tu ne sais pas si c'est un psychiatre, si c'est un médecin, si c'est un psychologue, si c'est un psychanalyste. Et puis dans les orientations de la psy. S'il est formé en neurosciences. Oui, on a répertorié 450 approches de psychothérapie différentes catégorisées en 14 grandes lignes. Il en va de même pour le yoga. Il y a plein d'orientations différentes. Oui. Il y a plein de profs différents. Je veux dire à la limite qu'il y aurait autant de cours de yoga qu'il y a d'enseignants de yoga. Voilà. Parce qu'en fait chaque enseignant il transmet ce qu'il partage de ce qu'il a digéré lui-même. Voilà. Et bien d'abord quand on décide de pratiquer le yoga c'est qu'il y a peut-être quelque chose en nous qu'on a envie de modifier qu'on a envie de changer. Oui. Mais est-ce qu'on veut vraiment modifier les choses ? C'est la grande question. Parce qu'on est dans une espèce de fonctionnement homéostatique. C'est-à-dire qu'on fonctionne dans une certaine zone de confort. Et est-ce qu'on va prendre le risque de sortir de sa zone de confort pour que le changement puisse opérer ? C'est la zone de connaissance. Moi j'appelle ça la zone de connaissance. Ou de confort. C'est-à-dire qu'en fait quand on va dans un cours de yoga et qu'on sent qu'on n'est pas trop coiffé dans le sens du poil parce qu'on aime bien être coiffé dans le sens du poil et tout ça et tout. Mais quand ça va un peu à rembourse-poil et que c'est un peu dérangeant c'est pas très confortable on n'aime pas trop et là c'est là qu'on se dit ça c'est pas un port pour moi ou ça c'est pas un port pour moi. Alors première chose être dans la vérité. Satya, la vérité. C'est-à-dire se dire franchement c'est pas pour moi. Voilà, être très honnête. Très très honnête avec soi-même. Est-ce que c'est notre ego qui est touché parce qu'on est dans parce qu'on sort dans une zone de confort parce qu'on aime bien être reconnu aussi. Et aussi quelque chose de très important c'est la non-violence. Aïm ça. C'est-à-dire à partir du moment où on rentre dans des postures par exemple où on est trop inconfortable où c'est trop douloureux c'est pas bon non plus. Ouais, d'accord. Souvent on nous dit il faut assister et tout et puis en fait non on peut être joué trop douloureux. Insister non, régulier ou ? D'accord. Je crois qu'il y avait une question de... Alors c'est Crevette Puig qu'elle s'appelle sur ce périscope. Est-ce que tu peux reposer ta question parce que je ne l'ai pas vue on va bientôt finir ce périscope. Je ne pensais pas que ça allait autant prendre de temps vraiment parce qu'il y a tellement à dire en fait le yoga c'est avec la méditation c'est avec les croyances c'est avec les valeurs c'est avec tout ça. Est-ce que tu peux reposer ta question ? Je crois qu'il y avait une question sur l'asthme est-ce que c'est un effet sur l'asthme ? Le yoga a un effet sur l'asthme si vous êtes asthmatique ou vous connaissez quelqu'un qui est asthmatique il faut faire du yoga effet sur l'asthme et la santé physique en général voilà c'est ce que dit Marianne est-ce que c'est un effet sur la santé physique ? Oui. C'est un effet bon en fait c'est génial le yoga quoi. Oui ben oui oui je trouve ça génial évidemment je voilà quoi. T'es obligée de dire ça mais en même temps le yoga c'est combien ? C'est une fois par semaine c'est deux fois par semaine c'est une fois par mois combien de temps dure une séance ? L'idéal dans l'idéal ça serait quoi ? Dans l'idéal tous les jours un yogi en fait il pratique tous les matins à jeun à jeun ? il ne peut jamais les stomates là le matin à jeun un petit tronchot peut-être avant ? Non même partout tu brosses les dents tu nettoies la langue voilà d'accord tu peux aller à la toilette enfin aller aux toilettes avant c'est bien d'accord avoir les intestins libérés aussi c'est l'idéal et ensuite la pratique du yoga aux aurores enfin voilà la levée du jour quoi on peut se lever tôt quoi ben tôt ben quand on vit au rythme de la nature on va se dire on se lève au moment où le jour se lève donc évidemment nous notre latitude ici ça fluctue dans l'année ça serait l'idéal on parle d'un idéal mais toi t'es plutôt cool ici à Paris c'est pas pareil il faudrait se lever un tout petit peu plus tôt le matin et ce qui au départ est de l'ordre de il faut va se transformer en j'ai envie c'est ça j'ai envie de me lever tôt le matin exactement c'est pas il faut que je me lève tôt le matin c'est j'ai envie de me lever tôt le matin voilà pour s'occuper pour s'ouvrir sa parenthèse et voilà c'est ça évidemment ça agit pratiquer tous les jours ça serait l'idéal alors différence entre méditation et yoga on a dit que c'était très lié oui le yoga et la méditation donc forcément si vous faites du yoga vous allez aller vers la méditation et ça je m'en suis rendu compte parce que je fais un petit peu de méditation et si on a commencé par la méditation et bien on en vient aussi au travail du corps ouais c'est plus simple même à l'alimentation ça va dans les deux sens d'accord je crois qu'il y avait une autre question j'ai pas j'ai pas eu le temps de voir si les contre-indications est-ce qu'il y a des contre-indications au yoga oui il y a plein de contre-indications il y a plein de contre-indications quand on passe sur le bon outil parce qu'en fait le yoga c'est une boîte à outils si par exemple un plombier il a besoin d'une plaie à molette il prend un marteau ça va pas il faut utiliser le bon outil du yoga dans la boîte à outils du professeur du yoga pour la bonne personne au bon moment donc il peut y avoir des contre-indications évidemment par exemple quelqu'un qui a un pacemaker on va pas lui faire des apnées avec des rentrées de ventre une chose comme ça on est toujours dans l'honnêteté d'aller voir son propre lui dire voilà moi je suis comme ça comme ça comme ça comme ça à la limite dès le premier cours c'est en l'état de santé c'est important quand la personne arrive en disant voilà je souffre de rien tout va bien ou j'ai une prothèse de hanche ou j'ai des problèmes de choralgie de lombagie enfin toute la liste des petits soucis qu'on fait avoir et alors par rapport à tout ça il y a des yoga qui sont adaptés ou alors est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut faire autre que le yoga qui se rapprocherait ou il n'y a pas de contre-indications non dans le yoga il y a tout c'est de la boîte à outils il y a de tout dans le yoga c'est une immense boîte à outils donc les contre-indications c'est simplement choisissez le bon yoga par rapport à votre bon état d'esprit et votre bon état physique état physique et dans le bon yoga parce que dans le yoga c'est plein d'outils différents voilà d'accord le mot de la fin ça serait quoi le conseil qu'on pourrait donner là tout de suite on est en direct on est en direct sur Périscope on ne peut pas se louper c'est à dire ça serait quoi la première chose les gens vont quitter le Périscope ils se remercient ils n'arrêtent pas de remercier tout à l'heure je vois de temps en temps les commentaires c'est le brouillard c'est le brouillard mais je perçois de temps en temps ça serait quoi la première chose à faire en quittant ce Périscope observer son état d'esprit à l'intérieur parce qu'en fait quand on entend une phrase quand quelqu'un nous parle tout de suite on adhère ou on n'adhère pas à la proposition de la personne et quand on se dit ok voilà là elle a raison et tout de suite il y a une espèce de mentalisation qui arrive et on trouve tous les arguments pour dire ben oui là elle a raison et puis quand la personne on estime qu'elle a tort tout de suite il y a cette espèce de cogitation qui arrive toutes les phrases qui arrivent pour amener les arguments pour dire que la personne a tort on a toujours une justification pour le jugement exactement en fait il faut arrêter non seulement d'être le ballon de football du jugement des autres et arrêter de juger autrui parce qu'en fait il nous manque l'ouverture de l'ensemble il nous manque toujours des données pour pouvoir comprendre les choses et être toujours dans l'humilité donc ça veut dire quand on est touché qu'est-ce qu'il faut faire alors ? ben se rende compte qu'on est touché je suis touché je veux comprendre non j'ai pas accepté d'abord d'accord accepter et accepter et puis arrêter de me mentaliser toujours de excusez-moi du terme de se masturber l'esprit intellectuellement voilà accepter ben voilà je suis sous le jeu de l'émotion puis voilà et puis de toute façon quand on est sous l'emprise d'une émotion observer que ça peut pas durer plus de deux jours et demi voilà deux jours et demi après ça va mieux voilà bon quand on est dans une colère il y a du cortisol qui est libéré pendant 5 heures c'est même pas la peine de nous parler non il faut aller faire le tour du pâté de maison libérer faire un bon footing faire 10 salutations au soleil si on est guitariste et bien aller attraper la gratte et se faire un petit ou mettre de la musique voilà et il y a toujours moyen de déconnecter et quand on n'a pas cette force on a peut-être besoin d'un accompagnement oui 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 tout à fait quand on va prendre la conduite on va dans une auto-école si on va prendre des mathématiques on va avoir un bon prof de maths mais par contre il n'y a pas un professeur de vie il n'y a pas un professeur d'éducateur de vie c'est pour ça que je dis que le yoga devrait relever d'un ministère à lui tout seul parce que c'est vraiment affaire de l'ensemble de la vie et de l'éducation et de la santé et du sport et de la politique et de tout parce que voilà l'école devrait apprendre à être heureux plutôt que apprendre à être heureux certes mais quand on est malheureux accepter qu'il y a des périodes où on n'est pas bien et puis c'est tout et que ça ne va pas durer longtemps non un film tu sais un film quand il dit qu'on est un bon film ce n'est pas un film plat il y a toutes les émotions on sort de là de dire j'ai vu un bon film j'ai vécu une bonne expérience pendant une heure et demie mais toute la vie il y a des hauts des bas des hauts des bas des moments heureux des moments moins heureux le tout c'est de ne pas fluctuer trop haut pour ne pas tomber trop bas parce qu'il y a une pathologie à ce moment là en ce moment qui est très à la mode c'est la maniaco-dépression les troubles bipolaires les gens qui sont très hauts dans les maniacs qui sont joyeux pendant je ne sais pas combien de temps et puis ça conflit tout le monde et puis tout d'un coup il n'y a plus personne aller voilà être dans une espèce de fluctuation pas devenir indifférent mais le jeu de la vie dans cette situation comme les vagues c'est ça c'est ce que je disais l'autre jour mais ça c'est des étiquettes qu'on met comme ça pour faciliter les choses mais on est beaucoup dans l'hypersensibilité on est beaucoup dans le fait de penser que tout ce qu'on vit c'est vrai et puis on le garde en soi on l'exagère etc voilà on se veut des êtres raisonnables alors que nous sommes des êtres émotionnels on est le jeu de nos émotions et on voudrait que ce soit la raison qui l'emporte ça c'est Descartes qui a pris le bordel j'ai vu un article avec une contre-indication pour les gens qui ont des psychoses ça dépend quel type de yoga toujours pareil ça dépend par exemple quelqu'un qui a des troubles schizophréniques on va pas lui faire du yoga nidra parce que si on le fait planer tout d'un coup il peut voir des petits démons des choses qui peuvent apparaître des choses comme ça on va ancrer les gens quand il y a des problèmes par exemple de psychose on va les ancrer dans la réalité des problèmes de psychose des choses très concrètes mon corps mon pied mon truc mon souffle et moins dans le monde des idées moins de méditation tu crois pas trop aux maladies mentales mais si tu sais il y a des vraies pathologies hépatiques il y a des vraies pathologies neurologiques mais il y en a moins qu'on pourrait croire moi je vois des neuroscientifiques qui disent franchement il n'y a pas autant il y a plus un côté on met une étiquette sur quelque chose qu'on ne comprend pas et puis surtout il y a la création de pathologies pour mieux vendre des médicaments c'est ça le docteur Braverman dit que c'est plutôt un problème de neurotransmetteurs qui sont en baisse en manque plutôt que vraiment des maladies mais la qualité de notre alimentation si nos apports nutritifs ne nous nourrissent pas correctement forcément si on a des troubles endocriniens ça va dans les deux sens vous voyez comme c'est large on parle de yoga au départ on finit par l'alimentation après on va me dire mais tu parles dans tous les sens mais c'est normal parce que c'est normal parce que tout s'imbrique vraiment comme des poupées russes mais c'est ça tout est en relation donc si jamais moi on me dit mais tu parles dans tous les sens tu parles d'alimentation de yoga mais c'est un système c'est quoi le thème générique on appelle ça développement personnel mais c'est quoi le thème principal de tout ça c'est l'art du bonheur la vie la vie avec un grand V voilà mon thème le thème de mes periscopes c'est la vie voilà tout simplement yoga égale savoir vivre oui c'est un art de vivre voilà et du reste il y a une fondation une ONG qui s'appelle Art of Living l'art de vivre ça c'est génial ça a été créé il y a des antennes partout et donc à Paris aussi Stéphanie merci beaucoup c'était un vrai plaisir merci d'avoir suivi ce periscope n'oubliez pas vous êtes la personne la plus importante au monde donc donnez-vous tout ce dont vous avez besoin n'attendez pas que ça vienne des autres et puis surtout comme toujours à Cortoltech numéro 5 soyez sceptique écoutez mais vérifiez à la lumière de votre expérience à bientôt salut à bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501